bonjour à tous ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing bd alors là il s'agit donc de la quatrième et dernière vidéo que je vais consacrer aux publications en kiosque en presse en ce qui s'agit de la bd alors cette dernière vidéo je vais m'intéresser à la bd étrangères alors des bd étrangères il y en a trois principales il ya la bd étrangère américaine qu'on appelle les comics la bd étrangère italienne qu'on appelle les fumettis et la bd étrangère japonais ce qu'on appelle les mangas donc je voulais m'intéresser à ces trois types de bd alors ça n'a pas toujours été facile de trouver quelque chose en presse alors je vais commencer par le plus facile ce qui m'a relativement étonné le plus facile ça a été de trouver du fumetti alors là je vais vous présenter par exemple super swing mais il y a d'autres publications de fumetti il ya par exemple akim et puis il ya différentes déclinaisons de ces deux titres donc c'est relativement facile à trouver en maison de la presse donc on va voir ce que ça vaut alors à ma grande surprise j'ai eu beaucoup de mal à trouver du comics en presse alors que il ya encore quelques années il y avait énormément de publications c'est complètement fini maintenant pratiquement les deux éditeurs principaux que sont panini et urban comics ont complètement renoncé à la presse bd et se consacrent uniquement aux albums vendus en librairie alors j'ai quand même trouvé il ya quand même un périodique qui subsiste que panini édite qui s'appelle les trésors de marvel dont j'ai trouvé le dernier numéro donc on va s'intéresser à celui là mais c'est le seul que j'ai trouvé en presse et puis au niveau du manga alors au niveau du manga j'ai été assez étonné parce que le manga est un secteur très porteur en bd en france je crois d'ailleurs que c'est le deuxième marché au monde pour le manga derrière le japon et à ma grande surprise j'ai eu beaucoup de mal à trouver un magazine qui parle de manga alors il ya énormément de magazines qui parle d'animés mais bon moi c'est parce qu'il m'intéressait les animés donc c'est ce qu'on appelle les dessins animés japonais moi je voulais de la bd et là c'est beaucoup plus dur alors moi je pensais qu'il y aurait des magazines de pré-publication et tout ça alors je suis peut-être passé à côté mais j'ai pas trouvé alors j'ai trouvé par contre quand même quelque chose j'ai trouvé un magazine analytique où il n'y a pas de publications en tant que tel de manga mais il ya beaucoup d'articles d'analyses et d'interviews d'auteurs c'est le magazine atom qui est un trimestriel qu'on est à son numéro 17 et donc on va s'intéresser à ce magazine voilà donc ce que je vous propose c'est de commencer tout de suite c'est ces unboxings consacrés à la bd étrangère alors donc on va commencer par du fumetti pour cette vidéo spéciale bd étrangère alors au niveau fumetti j'ai eu quand même un petit peu de choix il y en a pas beaucoup mais il y en a un petit peu et alors j'ai choisi de vous présenter super swing alors pas dans sa déclinaison mensuelle mais dans sa déclinaison en album là il s'agit de l'album numéro 7 vous voyez c'est indiqué ici ça coûte 7 euros 90 et dans cet album il ya quatre numéros de super swing donc le numéro 25 le numéro 26 le numéro 27 et le numéro 28 alors le numéro 28 est daté d'août 2021 l'album je l'ai acheté en août 2021 donc en achetant les albums on est à jour puisque là je suis autant à jour que celui qui achète le mensuel l'intérêt c'est que c'est beaucoup moins cher puisque 7 euros 90 pour cet exemplaire alors que le le super swing mensuel coûte 4 euros 90 donc si vous achetez tous les mois ça vous fait 4 x 4 16 ça fait pratiquement 20 euros pratiquement 20 euros alors que là bas ça m'a coûté même pas 8 euros donc ça vaut quand même le coup au niveau financier alors qu'est ce que c'est super swing alors super swing c'est une bd italienne je vais en parler un petit peu avant de faire le unboxing c'est une bd italienne qui a été créée en 1966 donc ça date déjà d'un petit moment ça a été créé donc par des italiens par un trio d'italien alors qu'ils signent s gs ou s gs ça dépend comment on prononce alors en fait c'est c'est un faux nom puisque je voulais dit c'est un trio ils sont trois s gs en fait c'est les initiales de leur nom s g et s donc s pour sinchetto sinchetto je sais pas comment on prononce g pour gusen et s pour sartoris donc ce sont trois dessinateurs qui dessinent soit de concert soit individuellement enfin bon ils se relaient les uns les autres un pour pour publier cette cette bd alors qui en italie ne s'appelle pas du tout swing elle s'appelle il comme mandante et marque c'est à dire le commandant marque alors qu'en français ça s'appelle captain swing c'est à dire que le grade n'est pas le même c'est commandant en italie et capitaine en france alors c'est assez particulier à l'histoire de cette série puisque il ya en tout 300 épisodes qui sont parus à ce jour si je me trompe pas chaque épisode faisant en général 64 pages donc ça a été publié dans l'ordre une première fois en france donc à partir des années 60 70 sachant d'ailleurs que parfois ça paraissait avant en france avant de paraître en italie ce qui est assez étonnant puisque c'est quand même une bd italienne à l'origine et puis ça a été republiée alors une fois dans le désordre des épisodes une autre fois complètement et puis là il ya les éditions mon journal là qui qui ressortent donc toutes les histoires d'ordre chronologique ils ont commencé ça en 2019 on pouvait douter du succès de l'entreprise et puis en fait là en 2021 ils en sont quand même déjà à près de 30 numéros paru donc s'ils continuent c'est que ça doit fonctionner au moins un minimum donc on peut peut-être espérer de trouver l'intégralité republiée de toutes ces histoires alors sachant que ça va prendre quand même un petit peu de temps puisque je vous ai dit il ya 300 épisodes mais là dans le super swing actuel ne publie pas un épisode par numéro mais la moitié d'un épisode puisque vous n'avez que 32 pages à chaque fois ou trente et une page 32 pages donc en gros il va falloir non pas 300 numéros mais 600 donc c'est pas si ça va arriver au bout mais bon c'est parti en tout cas alors moi je connaissais pas du tout cette bd donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble alors déjà au niveau de la qualité de fabrication faut pas s'attendre à des miracles c'est pas terrible terrible là la relure des des quatre numéros elle me paraît bien fragile c'est collé simplement il faut manipuler je pense le l'album avec avec précaution si on veut pas trop l'abîmer donc là je vais pas ouvrir à fond parce que là sinon ça va se décoller donc j'ouvre le premier alors donc vous avez à chaque fois une page de sommaire alors je vais quand même vous feuilleter pas mal parce que le contenu va changer en cours d'album contenu des numéros a changé alors dans chaque numéro vous avez tout d'abord donc ben là une histoire de captain swing alors ça s'appelle super swing alors pourquoi parce que c'est publié en un peu plus grand format que le format d'origine formé d'origine était un peu plus petit et quand ils ont décidé de publier ça un peu plus grand format ben ils ont renommé la revue en super swing mais le nom de la bd c'est captain swing en tout cas en france donc là il s'agit de l'épisode de l'auberge de la terreur donc qui va être publié en deux parties puisqu'il va y avoir que la moitié de l'histoire donc qu'est ce que c'est captain swing alors c'est quoi comme comme bd alors c'est une bd d'aventure dans la grande tradition c'est c'est de la grosse série b c'est pas crédible mais c'est amusant c'est plein de rebondissements le but premier c'est de divertir et ça y arrive bien moi j'ai été assez séduit par ses par ses aventures c'est bon c'est un charme un petit peu désuet maintenant mais c'est quand même c'est quand même pas mal j'ai bien j'ai assez apprécié le dessin est tout à fait correct le dessin là du trio de dessinateurs italiens est tout à fait correct honnêtement j'ai été agréablement surpris par cette bande alors ça parle de quoi ça se passe en amérique au 18e siècle et captain swing donc qui est le personnage qui est ici avec sa toque en pot de castor sur la tête c'est le chef d'un groupe rebelle qui lutte contre la présence anglaise en Amérique du Nord et il dirige donc une escouade on va dire de rebelles qui s'appelle, c'est marqué là, les loups de l'Ontario alors pourquoi ils s'appellent comme ça ? parce que leur repère se situe sur une île qui est située sur le lac Ontario donc ils s'appellent les loups du même nom les loups de l'Ontario alors qu'est-ce qu'il y a comme personnage là-dedans ? il y a en dehors du capitaine swing un personnage récurrent vous avez ce personnage là le gros barbu là qui s'appelle Mr Bluff c'est un barbu, il est chauve aussi il est là, on le voit peut-être un peu mieux donc c'est un sidekick qu'on va dire du capitaine swing qui apporte un petit peu un côté comique alors côté comique qui est apporté avec son comparse qui est joué par un indien du nom de Ibu Lugubre qui est ici alors qu'il est toujours en train de râler Ibu Lugubre, il n'est jamais content il est toujours en train de râler et il y a aussi un chien qui s'appelle Puik alors qu'il est une espèce de chien complètement décharné c'est un espèce de bâtard qui est relativement intelligent vu ce qu'on lui fait faire dans la BD mais qui est l'ennemi juré de Ibu Lugubre ça va pas entre les deux il se déteste cordialement voilà et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a aussi Betty Betty qui est la fiancée du capitaine swing alors d'après ce que j'ai vu ils se marient tous les deux mais dans le tout dernier épisode de la série que je n'ai pas lu mais bon, pendant tout le reste de la série donc ils ne sont que fiancés donc là c'est le premier épisode il y a plein de rebondissements de captures de cambriolages enfin de cambriolages d'insertion dans les forts des embuscades etc je vais pas vous résumer l'histoire c'est pas le but donc je passe donc les 32 premières pages de l'histoire alors ensuite dans ce premier numéro vous avez une espèce de mini nouvelle un peu illustrée pourquoi pas alors après vous avez une autre BD qui s'appelle le Captain Vire de Bord alors honnêtement j'ai pas été convaincu du tout par cette BD c'est censé être humoristique ça m'a pas fait rire du tout c'est vraiment et puis c'est très très moyennement dessiné je sais pas qui est le dessinateur mais j'ai pas trouvé ça terrible alors c'est une BD assez courte je crois que ça fait 10 planches voilà 10 planches ça en mérite pas plus ensuite il y a un rédactionnel sur les sorties BD ça non plus j'ai pas trouvé un intérêt énorme surtout que vous voyez vous avez les références de la BD et puis un résumé mais assez peu de de critiques de de ressenti de la BD donc c'est pas très intéressant en fait ça fait un peu remplissage après vous avez des jeux bon ça m'intéresse pas les jeux alors là il y a par contre il y a un article qui est pas mal sur l'histoire de la BD petit format là il s'intéresse à une série qui s'appelle les 4 magnifiques ça c'est intéressant c'est illustré et puis c'est assez bien assez bien raconté donc et puis il y a des petits détails et tout alors c'est rédigé par Dominique Vallée que je ne connais pas mais bon ça c'est intéressant donc ça c'est pour s'abonner et voilà donc ça c'est le contenu du premier numéro de l'album alors vous voyez qu'on peut aussi commander des connants alors c'est dommage ça on le trouve pas en presse on est obligé de le commander et puis sur la dernière page alors c'est un peu comme dans les l'ancienne maison d'édition luxe sur la dernière page vous avez les parutions en cours donc là vous avez j'aurais pu acheter ça aussi en presse je l'ai vu je ne l'ai pas pris c'est Hakim numéro 50 donc bon mais c'est relativement cher encore une fois c'est presque 5 euros le numéro ça c'est le prix de Captain Swing mais Hakim je crois que c'est le même prix donc le deuxième numéro alors je vous ai dit que le contenu va changer alors là vous avez la deuxième partie de l'histoire l'auberge de la terreur qui avait débuté dans le numéro précédent donc je passe j'avance 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 donc on va arriver aux 64 pages réglementaires voilà donc là c'est le but d'un abonnement et là donc plus de nouvelles plus de chroniques de sortie BD on a une deuxième BD qui s'appelle Rocky le Trappeur alors c'est quand même mieux que l'espèce de BD humoristique anti-planche qu'il y avait dans le numéro précédent mais c'est quand même pas génial génial alors le dessin je le trouve assez maladroit je sais pas ils sont dessinés bizarrement les personnages je trouve les perspectives sont bizarres et puis même l'histoire est moyennement intéressante ça se lit mais bon ça vaut pas Captain Swing Captain Swing c'est d'un tout autre niveau bon là par contre vous avez un grand épisode qui fait je vais vous dire je crois que ça fait une trentaine de planches quand même oui c'est ça 30 planches et c'est à suivre on n'a pas l'épisode en entier donc en gros on a à partir de ce numéro quand même on va dire 95% de BD dans dans la revue donc à la fin on a le l'annonce de Hakim nouveau numéro de Super Swing alors là c'est un nouvel épisode qui débute puisque le précédent a été terminé ça s'appelle Les loups à la rescousse celui-là je l'ai bien aimé je l'ai préféré au précédent cet épisode je l'ai trouvé pas mal du tout même au niveau du dessin je l'ai trouvé un peu mieux alors quoi que ça peut être subjectif mais voilà donc à suivre il y a eu les 32 premières planches et puis vous avez la suite donc de Rocky le Trapper c'est l'épisode qui s'appelle Les Tenailles Magiques oui parce que Rocky il a il y a un sidekick une espèce de gros qui a une espèce d'arnaqueur et tout ça qui a des tenailles magiques soi-disant enfin bon il fait tout avec ses tenailles bon il y a beaucoup de rebondissements mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'y intéresser cette grande c'est quand même moins bien et puis on arrive au dernier numéro de cet album alors toujours Akim en en pub la deuxième partie des loups à la rescousse avec toujours les scènes elles me font assez rire les scènes avec le Mister Bluff et Puig bon c'est du du grand comique mais bon ça me fait rire ça marche sur moi voilà donc là c'est la fin on va arriver aux 64 planches voilà donc dans le prochain numéro numéro du mois de septembre il y aura certainement le début de notre histoire il est peut-être pas rude il est d'ailleurs le numéro du mois de septembre et puis Rocky le Trapper là une nouvelle histoire qui commence aussi la piste du bout du monde oui la piste du bout du monde c'est bien ça et donc on a les 30 premières planches à nouveau je trouve qu'ils ont des drôles de tête dans cette les personnages ils sont dessinés bizarrement je ne sais pas il y a quelque chose qui me gêne dans le dessin je n'arrive pas trop à identifier voilà donc pour conclure bon ben super swing on va dire que je vous le recommande si vous aimez bon les BD des petits formats vous avez connu ça dans votre jeunesse là vous n'allez pas être dépaysé c'est vraiment c'est toujours la même chose bon par contre je vous recommande plutôt d'acheter les albums qui d'un point de vue prix de revient c'est nettement plus intéressant vous abonner je ne sais pas si ça vaut le coup pour s'abonner il y a il y a un petit cadeau je crois mais bon c'est pas très très qu'est-ce que c'est le petit cadeau on va regarder une reproduction de planche originale qui est offerte sur demande bon autrement le prix oui vous avez 3 numéros gratuit si vous abonnez pour un an c'est pas intéressant il vaut mieux acheter les albums parce que les albums sur dans un album vous avez l'équivalent de 4 numéros et là dedans vous avez déjà plus de 2 numéros gratuits donc l'abonnement n'est pas intéressant il vaut mieux acheter les albums voilà pour Super Swing alors après l'Italie on passe aux Etats-Unis avec du comics alors j'ai bien cru que je n'allais pas trouver de comics en Maison de la Presse puisque que ce soit Urban Comics ou Panini ont pratiquement tout retiré maintenant ils ne vendent pratiquement plus qu'en librairie alors la seule chose que j'ai trouvé c'est Panini qui est ici sous les 60 ans de Panini je pense j'ai vu le 60 qui publie encore un périodique un trimestriel plus exactement qui s'appelle Les Trésors de Marvel et dont le principe est de se focaliser sur une année par numéro alors c'est pas forcément dans l'ordre chronologique d'ailleurs là il s'agit de l'année 1968 c'est le numéro 3 de cette revue alors revue qui coûte 7,90 euros vous allez voir que bon ça les vaut c'est pas scandaleux comme prix loin de là donc vous avez une belle couverture au toucher un peu satiné c'est pas mal donc une couverture faite pour l'occasion par Alex Ross le célèbre graphiste voire peintre qui est bien connu des amateurs de comics donc là un beau portrait d'Iron Man et quand on ouvre alors qu'est-ce qu'il y a quand on ouvre alors il y a un petit peu de rédactionnel dans la revue il y en a très peu il n'y a que deux pages de rédactionnel tout le reste c'est de la BD donc au moins on sait pourquoi on l'achète on l'achète pour la BD avant tout donc là vous avez la peinture d'Iron Man en pied en entier là on n'a qu'un extrait sur la couverture donc c'est rédigé par alors c'est signé Christian Grasse mais c'est absolument pas le nom de l'auteur le nom de l'auteur en fait c'est Christiano Grassi puisque c'est un Italien et il change son nom en fonction du pays dans lequel il il publie ses papiers donc là c'est publié en France donc il a francisé son nom pour l'occasion mais en fait c'est un Italien donc là il présente un petit peu la revue et puis il y a un deuxième rédactionnel du même auteur à la fin qui s'appelle des histoires intemporelles ici où il explique un peu le contexte de chacune des histoires qui sont publiées dans le numéro c'est assez intéressant même si c'est un peu court et puis en même temps ils annoncent le numéro suivant les trésors de Marvel 4 qui paraîtra le 3 novembre et donc je vous ai dit c'est pas un ordre chronologique là on va sauter directement en 1984 donc alors pour ce numéro ça se présente comment ? alors c'est très simple vous avez alors c'est marqué là sur la page vous avez 8 histoires qui correspondent à 8 comics qui sont parus en 1968 alors c'est bien fait parce que dans le sommaire on a quand même pas mal de détails à chaque fois on a le nom français de l'histoire on a le nom original on a le nom de la publication dans laquelle l'histoire est parue donc là par exemple pour l'histoire de Spider-Man c'est paru dans Marvel Super-Héros en 1967 le Marvel Super-Héros numéro 14 donc c'est paru en mai 68 en fait ça a été dessiné en 67 mais c'est paru en 68 vous avez les auteurs du scénario l'auteur du dessin l'ancrage la traduction le lettrage vous avez tout donc ça c'est bien au moins on est bien enseigné et puis à chaque fois à chaque fois vous avez en reproduction en pleine page la couverture originale donc avec les vrais titres non traduits et puis après vous avez la couverture française voilà donc là c'est couverture originale et puis là la première page française donc avec le titre français donc maintenant cette histoire qu'est-ce que c'est alors moi j'avoue que j'ai relativement bien aimé dans l'ensemble alors déjà au niveau du façonnage c'est relativement de la bonne qualité j'ai été étonné pour du panini parce que vous vous rappelez que dans une vidéo précédente j'ai beaucoup critiqué la qualité d'impression par exemple de l'intégrale du tombeau de Dracula qui était vraiment très très mauvais c'était une relure un peu cheap du papier glacé qui brille beaucoup trop enfin bon j'avais beaucoup de il y avait des des sommaires qui renvoyaient à des numéros de pages qui n'existaient pas enfin bon là alors le papier le papier je suis content parce que c'est du papier mat pourquoi il ne s'utilise pas ce papier dans dans leurs intégrales ça serait beaucoup mieux c'est du papier mat qui est suffisamment épais aussi pour qu'on ne voit pas les planches par transparence donc ça c'est très bien au niveau de et puis bon la relure tient le coup je n'ai pas pas de reproche particulier à faire pour quelque chose qui paraît en presse c'est quand même c'est pas mal alors l'histoire elle-même l'histoire elle-même donc l'histoire de Spiderman alors dessinée par Ross Andrew et scénarisée par Stanley mais surtout scénarisée par Ross Andrew d'après ce que j'ai compris bah au niveau du dessin j'ai rien à dire c'est du tout bon bon les couleurs flashent un peu mais ça on est habitué ce que je reproche un peu à cette histoire c'est que bon bah Spiderman est mis en difficulté pendant toute l'histoire et puis à la fin bah en gros tout se résout plus ou moins d'un coup de maguette magique plus exactement d'un coup de sonnette franchement c'est un peu facile comme résolution il aurait pu trouver autre chose mais bon c'est assez sympathique à lire quand même alors ensuite vous avez une histoire d'Ardeville l'homme sans peur donc alors pareil c'est paru en 68 puisque c'est le principe alors là c'est dessiné par Gene Collan dessinateur que j'aime beaucoup et ancré par Franck Giacoya Giacoya c'est dur à dire donc c'est du tout bon au niveau du dessin moi je suis je suis preneur donc alors il y a beaucoup de monde dans dans cette histoire il y a le docteur Fatalis il y a d'Ardeville il y a les quatre fantastiques il y a je vais vous montrer encore hop 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 ah oui oui parce que c'est une histoire en deux parties alors bon il y a il y a Foggy Nelson forcément dans une histoire de l'Ardeville c'est toujours le cas ah oui je ne vous ai pas montré dans Spider-Man une histoire Spider-Man alors c'est où il faut que je vous montre quand même voilà on voit Mary Jane Watson et Gwen Gwen Stacy j'ai un doute sur le sur le nom enfin voilà la première petite amie de Peter Parker qui n'est pas encore morte désolé si je fais un spoil pour ceux qui ne connaissent pas mais enfin bon je pense que la plupart des amateurs de Spider-Man savent que Gwen va mourir mais bon ça m'a fait tout drôle de les voir toutes les deux dans dans la BD il y a Harry Osborn aussi alors ensuite donc je reviens à d'Ardeville donc alors là c'est une histoire en fait les corps ont été échangés c'est à dire que l'esprit de Dr. Fatalis est dans le corps de D'Ardeville et l'esprit de D'Ardeville est dans le corps de Dr. Fatalis donc ça pose des problèmes alors voilà en fait la suite de l'histoire est dans ce numéro de Fantastic Four où vont intervenir aussi en plus des 4 Fantastiques Thor et Spider-Man à nouveau donc il y a plein de monde là-dedans c'est assez sympa comme histoire moi j'ai bien aimé je ne connaissais pas toutes ces histoires de 1968 c'est beaucoup trop vieux pour que j'ai pu les lire bon en France ça a dû paraître dans Strange mais dans les premiers numéros moi c'est pas dans les numéros que j'ai acheté quand j'étais gamin donc je découvrais ces histoires je ne les connaissais pas du tout alors ensuite on passe eh bien au numéro 1 du périodique consacré à Nick Fury le commandant du Shield et ça c'est dessiné et scénarisé par Jim Steranko qui est quand même un super dessinateur franchement les planches elles pètent bien j'ai bien aimé le problème de Jim Steranko on l'apprend après à la fin dans le rédactionnel c'est qu'il dessinait trop lentement donc il n'a pas perduré dans cette série parce qu'il mettait trop de temps à rendre ses planches en fait des dessinateurs plus rapides mais c'est du tout bon alors ensuite on arrive aux histoires qui m'ont le moins convaincu c'est un double épisode des Avengers c'est les épisodes où on découvre la Vision bon ça aurait pu être bien moi je connaissais ce super héros la Vision mais de toute façon j'ai toujours un problème avec les Avengers il y a trop d'individualités différentes là dedans donc on veut mettre plein de super héros dans la même histoire et du coup chacun a un rôle très limité donc c'est toujours super frustrant moi je trouve ces histoires des Avengers alors il y en a qui sont fans moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça et puis là cette première histoire de la Vision c'est pareil donc alors j'ai rien à reprocher au dessin qui est tout à fait tout à fait bon c'est du John Busquema donc c'est forcément bon mais moi le scénario c'est très très moyen je trouve il y a des belles planches et tout je l'ai lu mais bon je me suis un peu ennuyé disons je suis un peu ennuyé et puis non moyen alors et on arrive à la dernière histoire donc qui est consacrée à Iron Man alors c'est le premier numéro du comics consacré à Iron Man alors Iron Man existait avant même il n'avait pas son comics dédié mais là c'est le premier numéro donc c'est encore dessiné par Gene Collan donc je suis content c'est ancré par Johnny Craig encore des planches qui pènent bien qui sont super dynamiques c'est pour ça que j'aime Gene Collan c'est qu'il y a beaucoup de mouvements dans ces planches c'est toujours regardez-moi ça ces planches ça charcle j'aime bien alors oui vous voyez Iron Man se bat contre des copies de lui-même ça c'est rigolo j'ai bien aimé le scénario alors j'ai quand même un reproche à faire dans cette publication c'est que on sent vraiment que cette publication est faite pour que les gens achètent les albums en librairie parce que dans toutes les histoires sans exception vous avez des renvois oh si vous voulez en savoir plus allez voir dans telle intégrale publié chez Panini Comics c'est bon on a compris moi ça me gave la retape à ce point ils auraient pu se contenter de faire une dernière page à la fin où ils montrent un peu leurs albums plutôt que de nous bassiner avec ça dans toutes les histoires ça ça me gonfle un peu alors oui je l'ai oublié il y a une dernière histoire en fait entre Hulk et Namor le prince des mers histoire assez sympa mais qui se résume en gros à un gros combat qui va durer pratiquement tout l'épisode entre Hulk et le prince des mers sachant que Hulk n'a plus toute sa tête si tant peut qu'il puisse la voir quand il est en colère mais bon puisqu'il est très perturbé par un super vilain qu'on voit ici qui lui dit un peu quoi faire mais il commettra l'erreur d'envoyer Namor dans la mer où là c'est son élément bien évidemment il va s'en sortir donc ça castagne à tout va ça détruit des villes enfin bon c'est très c'est fait pour être spectaculaire et ça l'est donc c'est assez sympa à lire honnêtement voilà donc ben voilà pour ce trésor de Marvel numéro 3 consacré à l'année 1968 bon en dehors de l'épisode des Avengers mais moi c'est un point de vue personnel je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont aimer globalement c'est une bonne opération vous avez quand même 8 histoires chaque histoire fait environ une vingtaine de planches donc 160 pages de BD pour 7,90€ c'est des BD qu'on fait date pour la plupart quand même vous avez des numéros 1 de plusieurs revues donc c'est quand même sympa pour ceux qui ne connaissent pas et c'était mon cas donc ça peut tout à fait valoir le coup de faire l'acquisition de ces petits fascicules qui sont quand même nettement moins chers que les publications de librairies donc je recommande assez voilà on termine cette vidéo avec une publication consacrée à la BD japonaise autrement dit au manga alors il s'agit de la revue qui s'appelle Atome qui est sous-titrée la culture manga il s'agit du numéro 17 alors qu'il y a un numéro thématique qui est entièrement consacré au manga d'horreur alors tout de suite je souligne le prix parce que c'est loin d'être donné ça coûte quand même 17,90€ alors c'est un trimestriel c'est pas un mensuel mais quand même ça coûte relativement cher bon alors ça en contrepartie c'est relativement épais presque 200 pages mais bon c'est quand même très cher c'est plus cher qu'une BD l'équivalent presque de 3 mangas à l'achat presque bon alors quand on ouvre alors il y a une belle couverture que j'apprécie relativement quand on ouvre donc on arrive sur l'édito alors moi je me suis un peu arrêté sur l'ours qui est en dessous parce que dans cet ours j'ai constaté qu'il y avait des gens que je connaissais d'ailleurs l'édito est aussi signé de quelqu'un que je connais puisqu'il s'agit de Fausto Fazulo alors Fausto Fazulo pour ceux qui ne savent pas c'est avant tout le rédacteur en chef d'une revue cinéma que j'ai beaucoup acheté dans les années 80-90 qui s'appelle Mad Movies et qui existe encore c'est une revue consacrée au cinéma fantastique au sens large on va dire et Fausto Fazulo en est le rédacteur en chef alors d'ailleurs on voit d'autres collaborateurs de Mad Movies dans dans l'ours on voit Laurent Duroche qui lui aussi collabore à Mad Movies enfin bon et d'ailleurs c'est publié chez Custom Publishing qui est le même le même éditeur que Mad Movies donc tout ça c'est lié bon alors bon tout ça pour vous dire que moi le cinéma fantastique je connais bien mieux que le manga d'ailleurs le manga je connais assez peu donc alors en quoi ça consiste Atome et bien c'est quand même une revue assez littéraire vous allez voir il y a énormément de textes il y a des illustrations bien sûr mais c'est quand même pas le gros du magazine le gros du magazine c'est quand même du texte alors il y a des textes analytiques et des interviews donc là on commence par une introduction au manga d'horreur c'est à dire on remonte complètement aux origines les premiers essais où est-ce que ça s'est dans quel type de revue ça s'est publié etc donc ça ça m'a relativement intéressé parce que j'y connais absolument rien donc pour moi ce n'est que découverte voilà donc j'avance un peu je vais aller assez vite c'est le feuilletage qu'est-ce qu'il y a je n'arrive pas hop ah oui là c'est encadré assez intéressant puisqu'ils expliquent que les mangas d'horreur ont d'abord commencé leur histoire dans les mangas shoujo alors les mangas shoujo pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est les mangas qui sont qui ont clairement pour cible un public féminin alors ça peut paraître assez étonnant que les mangas d'horreur aient commencé dans ce genre de manga mais en fait ils expliquent pourquoi et c'est assez logique après tout alors c'est encore le cas il y a beaucoup de mangas d'horreur qui sont publiés dans des publications a priori destinées aux filles donc là c'est c'est tout un article consacré à ce mangaka casio humez qui a priori est connu dans le domaine je dis a priori parce que moi je ne connais pas mais vous connaissez peut-être voilà donc avec quelques références sur certaines de ces de ces BD ah ben là j'arrive sur le flyer de l'abonnement alors l'abonnement il y a deux formules soit vous vous abonnez pour un an et vous recevez les quatre numéros je vous rappelle c'est un trimestriel et ça vous coûte 40 euros alors c'est quand même assez intéressant 17,90 euros ce numéro ça fait presque 20 euros donc pour 40 euros vous avez presque deux numéros gratuits donc c'est quand même pas mal enfin un peu moins quand même mais bon et puis pour 50 euros vous avez en plus un hors-série qui s'appelle 30 ans de manga en France voilà je ne sais pas ce qu'il vaut exactement ce hors-série mais enfin bon à vous de voir il n'y a pas de cadeau mais bon les tarifs sont tout à fait tout à fait correct je trouve pour un abonnement donc là c'est une interview de Hideshi Ino un autre mangaka vous voyez c'est assez horrible mais bon c'est le thème du numéro alors je ne l'ai pas dit mais manga d'horreur signifie image un peu explicite donc à ne pas mettre forcément sous tous les yeux alors encore une interview cette fois-ci alors d'un autre mangaka je ne sais pas comment ça se dit au féminin mangaka on dit une mangaka parce que là effectivement il s'agit d'une femme relativement connue a priori Kanako Inuki qui a un dessin bien à elle en tout cas encore une interview de Junji Ito donc ça a l'air quand même relativement complet sur le thème abordé sur le manga d'horreur parce que j'en sais alors là il s'agit d'un article sur un éditeur qui s'est spécialisé dans le manga d'horreur avec ses différentes publications dont l'un des fleurons est le journal Nemuki Plus qui a eu plusieurs vies alors là c'est un autre article un peu différent qui s'intéresse aux légendes urbaines et comment elles ont influencé le manga d'horreur ou influencé ou inspiré on va dire alors là c'est une autre interview alors là pour une fois je connaissais au moins de nom ce mangaka Gutanabe puisqu'il a fait pas mal de mangas inspirés de l'écrivain Lovecraft donc on en parle dans l'interview d'ailleurs voilà il y a un encadré là-dessus l'appel de Kulu encore une interview de Ousamaru Furuya vous voyez de belles illustrations quand même il y a beaucoup de textes mais vous voyez c'est quand même bien illustré encore une interview un peu sanguinolant encore une interview il y a beaucoup d'interviews c'est des interviews qui sont assez poussées quand même encore une interview alors là il s'agit de Splatter Manga qui est un sous-genre du manga d'horreur encore une interview et ça continue et ça continue l'avance moi je ne connais pas tous ces mangas c'est pour ça que je n'en parle pas enfin je connais un peu mieux maintenant que j'ai lu les interviews mais bon pour quelqu'un comme moi qui est vraiment néophyte en culture manga ça fait quand même beaucoup d'infos à assimiler d'un seul coup j'avoue ah oui il s'agit de quelqu'un qui a réalisé des films d'horreur mais c'est des films animés donc c'est pour ça que ça s'inscrit dans ce thème manga d'horreur j'avais vu déjà des extraits de ces films voilà c'est sorti d'ailleurs en coffret chez Spectrum Film Spectrum Film qui est bien spécialisé dans le cinéma asiatique alors à la fin du magazine il y a un cahier critique comme son nom l'indique il critique certaines sorties de manga donc là quelque chose qui est sorti chez Atravile chez Pika au lézard noir chez Mayonne et puis deux dernières critiques voilà alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce magazine Atome alors je ne vais pas vous le cacher pour moi ça a été assez difficile à lire puisque a priori c'est quand même un magazine qui s'adresse à des gens qui ont une certaine culture manga parce que sinon ça fait quand même vraiment beaucoup 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 de choses et d'infos à assimiler d'un seul coup donc moi je l'ai lu par petite dose ce magazine j'étais bien incapable de tout lire d'un seul coup par contre c'est un magazine qu'on ne peut pas leur reprocher leur manque de sérieux pas du tout c'est quand même très bien fichu les interviews les questions sont pertinentes les réponses sont détaillées les quelques articles analytiques sont intéressants donc c'est quand même du bon boulot bon moi mon reproche c'est quand même c'est relativement cher mais bon ça reste un beau magazine voilà voilà donc c'en est fini de cette quatrième vidéo je vous ai présenté donc de la BD étrangère j'espère que cette série consacrée à la presse BD vous a plu au fil de ces quatre épisodes que j'ai essayé d'être un petit peu exhaustif on va dire mais un petit peu seulement pour la prochaine vidéo je reviendrai à un format plus traditionnel auquel vous êtes habitué j'espère donc je vais m'intéresser à un album bien particulier on verra lequel la prochaine fois allez ciao à plus Sous-titrage ST' 501